... Bienvenue à la médiathèque de l'Annester et merci à la ville qui nous accueille ce soir. Alors on est là pour un lundi de la mer du mois de mai. Ce soir on reçoit Catherine Dupont qui est chercheure au CNRS, au centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire à l'université de Rennes 1. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et puis elle va nous entraîner dans son monde d'archéomacologues. Malacologues. Malacologues, voilà ça y est, c'est bien. Je vais y arriver. Eh bien bonne soirée et à tout à l'heure. Donc je vais essayer de parler sans micro et vous me dites si c'est assez fort. J'ai un gros défaut c'est que je parle très vite. Donc vous me faites des signes si je parle trop vite. En effet mon laboratoire en fait je suis du CNRS mais on est gentiment hébergé par l'université de Rennes. Donc archéomacologues en fait le but de mon travail c'est de faire parler les coquillages pour nous en dire plus sur les hommes de par le passé. Donc ça nous intéresse en fait dès il y a 10 000 ans parce qu'en fait on a des sites qui sont conservés qui sont des sites préhistoriques. Et vous allez voir en fait ce que j'ai choisi aujourd'hui c'est de vous présenter en fait les principales activités qu'on trouve sur le littoral atlantique et la Manche en France. J'aurais pu vous montrer des belles photos de par le monde mais j'ai choisi de vous présenter du local. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a plein d'activités qui sont méconnues et que je remets à jour. Donc voilà et puis je vais vous présenter dans une petite introduction aussi les disciplines que j'applique, mon travail. Parce qu'en fait c'est une discipline qui est nouvelle en archéologie. Du coup moi je suis en poste depuis 10 ans et en fait le CNRS m'a demandé un peu de développer cette discipline. A savoir qu'avant en fait les archéologues gardaient ou pas les coquillages mais les faisaient pas étudier spécialement. Et je me suis, j'ai pris ma coquille de pèlerin en fait et j'ai essayé en fait de leur montrer que ça avait un intérêt. Et je vais essayer de vous montrer ça aujourd'hui avec plusieurs utilisations qui vont vous être présentées. Et il y aura un cas où je vais vous zoomer un peu plus où je vais vous montrer ma méthode. Comme ça vous allez voir un peu l'enquête archéologique. Parce qu'il y a des fois je vais vous dire bah voilà avec ça on dit ça, je vais faire des raccourcis. Vous allez me dire c'est pas possible comment elle a fait. Et là du coup je vais vous présenter un petit peu la démarche, la démarche un peu scientifique. Donc en fait mes territoires d'études en fait j'en ai deux. L'avantage en travaillant sur les coquillages c'est que je ne suis jamais trop trop loin de la mer. Donc j'ai le site archéologique parce que je participe à des fouilles. D'ailleurs actuellement là c'est une fouille que vous voyez, vous pouvez voir actuellement à Quiberon en fait sur la presqu'île de Quiberon. Si vous avez le courage d'aller tout au bout de la presqu'île, c'est un chantier en fait qui est ouvert jusqu'à fin juin. Donc sur Quiberon. Alors ça c'est un habitat de chasseurs-cueilleurs. C'est un des sites les plus, c'est le site le plus ancien pour lesquels on est de la consommation de coquillages à tester sur le littoral atlantique français. Donc voilà. Et puis en bas à droite je vous ai mis le travail fait avec les biologistes parce que je jongle constamment avec ces deux disciplines. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a beaucoup de méthodologies en biologie que je peux appliquer mais j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas la partie molle, la partie vivante des organismes. Et je vous donne un premier exemple, je veux déterminer un coquillage, je vais voir un biologiste, il me dit c'est simple, par exemple sur la bernique, sur la patelle, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi je parle. Donc ce qu'on appelle des fois chapeau chinois, la flie ou la rapette suivante, là vous venez, en fait les biologistes vont me dire c'est simple, tu as juste à regarder les dents. Et là j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas les dents. Donc en général ce que je fais, c'est que je vais sur le littoral, je ramasse les coquillages, je les identifie, j'enlève la partie vivante et j'essaye de déterminer le coquillage uniquement à partir de la coquille. Donc vous voyez à chaque fois, en fait, je suis obligée de réadapter les méthodes qui sont appliquées à la biologie, à l'archéologie. Donc là je ne vous présente que les coquillages, mais en fait du coup mon travail a entraîné d'autres analyses et je travaille aussi sur les crabes. Il y a plein de choses, les oursins, donc voilà. Mais aujourd'hui c'est coquillage. Alors je vais commencer par vous poser des questions, parce que comme ça je gagne un quart d'heure de temps de parole. D'après vous, à quoi servent les coquillages ? Alors je vous ai mis la première diapo, donc là vous pouvez m'en donner au moins une. L'alimentaire. L'alimentaire. Et est-ce que vous connaissez d'autres utilisations des coquillages sur nos côtes ? L'apparure. L'apparure, oui. L'outillage. L'outillage. L'engrais. L'engrais. Qui est plus difficile à voir au niveau archéologique. Ok. Déjà c'est pas mal. Les pommelles, parfois du feu avec un arc. D'accord. Les huiles broyées aussi maintenant. Pour faire de la peinture. Oui, pour faire de la peinture. Réfléchissants, pour faire sur les routes. Les boutons de mâcre. Oui, c'est pas mal. Je vais pouvoir partir, vous avez tout à ce que tout dit. Les crèmes, les ventes et frites. Oui, il y a plein de vertus. Par contre, souvent, après il y a les parties vivantes de l'animal qui sont aussi utilisées en pharmacie. Moi, du coup, j'ai juste une limite, c'est que je peux parler qu'à partir du moment où j'ai la coquille. Vous allez voir, il y a un moment où ça va vous créer une grosse frustration. Alors, concernant l'alimentation, du coup, les sites les plus anciens pour lesquels on a de la consommation des coquillages en France, c'est des sites qui datent d'il y a 10 000 ans. Donc, ce sont des sites préhistoriques. On a des chasseurs-cueilleurs, des hommes et des femmes qui vivent de la chasse et de la cueillette et en fait qui mangent régulièrement des coquillages. Alors, il y a encore 20 ans, ces populations, on les décrivait comme arrivant face au littoral. Ils étaient affamés, donc limite, ils rampaient, ils arrivaient enfin quelque chose à manger, ils mangeaient des coquillages. Donc, on les décrivait en fait, il y a 20 ans, comme des populations égalitaires qui étaient affamées et qui se ruaient vers les coquillages et qui mangeaient ça en fait parce qu'ils s'étaient obligés. Et en fait, vous allez voir, ça a un petit peu changé depuis qu'on travaille sur ces populations-là. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de consommation des coquillages plus anciennes ? Tout simplement, à cause de la mer, la mer remonte et du coup, en fait, on se retrouve à peu près, déjà, les sites les plus anciens, on a un niveau de la mer qui est de 3 à 6 mètres plus bas. Et du coup, les sites qui sont encore plus anciens qu'à 10 000 ans, ils sont sous l'eau ou sous les vases. Donc, du coup, on ne peut pas étudier des choses plus anciennes pour l'instant. Alors là, je vous ai mis en fait les coquillages qui sont consommés régulièrement tout au long de la chronologie. Alors, j'avais commencé en fait à travailler, j'avais fait une thèse sur la préhistoire. En fait, ma thématique de recherche, c'était d'essayer de montrer comment on a des gens qui vivent de la chasse et de la cueillette. Puis, peu à peu, on va avoir l'agriculture qui arrive avec des ressources qui sont prévisibles, des céréales qui arrivent, de l'élevage. Et puis, le but de mon travail, c'était de voir en fait qu'est-ce que ça avait eu comme impact sur l'exploitation des coquillages. Donc là, je me suis un petit peu écartée en chronologie. Et là, vous avez tous les coquillages qui sont consommés en majorité, donc dès la préhistoire et jusqu'au 17e siècle et même jusqu'en fait au début du 20e siècle. Alors, vous pouvez voir l'huître plate en fait, que vous voyez à gauche. Alors, c'est l'huître qui est sur nos côtes en fait en archéologie. On a cette huître là. Elle sera supplantée plus tard par l'huître portugaise et japonaise. Mais en archéologie, c'est uniquement celle-là qu'on va avoir. On va avoir en haut à droite la coque. Vous avez aussi la moule que vous pouvez reconnaître. Là, on va avoir notre ami, je ne sais pas si, voilà, le bigorneau qui est là. Et puis là, on va avoir en fait, par exemple, la bernique, la patelle, la brenique. Alors, la patelle, souvent, quand on présente un peu nos résultats aux gens de la ville, on va dire, ils nous disent, oh là là, ce n'est pas possible, manger ça, c'est dégoûtant. Et en fait, il faut voir que c'est quand même quelque chose qui, faire un coquillage qui se mangeait très régulièrement, même en Bretagne. Si vous ne me croyez pas, j'ai des attestations archéologiques même jusqu'au 17e siècle. On s'était mangé très régulièrement. Et apparemment, c'est plutôt la Deuxième Guerre mondiale en fait, la Seconde Guerre mondiale qui a un petit peu fait changer l'image qu'on avait sur la patelle, la bernique. Il y a des gens qui ont été obligés d'en manger en grande quantité pendant la guerre. Et du coup, en fait, ça a eu un petit peu le même effet que la topine en bourre à un moment. Du coup, les gens, après la guerre, ils ont dit, bah non, on ne va pas manger ça, c'est une nourriture pour les pauvres. Donc, c'est plutôt en fait l'image qui fait qu'on a arrêté de consommer ce coquillage-là. Alors, c'est un petit peu la même chose pour ce coquillage-là qui vit dans la vase, qui en français s'appelle la scrobiculaire. Et du coup, les noms locaux, c'est souvent l'Avignon, l'Avagnon. C'est un coquillage qui vit en fait dans la vase. Et c'est un petit peu pareil. Il faut aller dans la vase pour le chercher. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on a peu à peu arrêté sa consommation. Alors après, si vous avez des infos sur la pêche du coin, moi, ça m'intéresse toujours. Ça me permet aussi de réfléchir à ma recherche. Alors, je vous ai mis aussi la mododonte. Alors, celle-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle ressemble au bigorneau, mais ce n'est pas un bigorneau. Vous voyez, il y a une petite différence. Et moi-même, quand j'allais à la pêche avec mes parents quand j'étais petite, alors on me disait, surtout ne le ramasse pas, il ne se mange pas, il n'est pas comestible. Alors, en fait, je me suis aperçue que depuis que je travaille en archéologie, il est présent en très grande quantité, autant que le bigorneau. Depuis, je le mange. Donc, en fait, c'est un coquillage qui est consommé régulièrement. Son seul problème, en fait, c'est que quand il fait froid, il peut disparaître pendant plusieurs années. Et en fait, une des questions scientifiques que je me pose, c'est est-ce que par hasard, c'est un coquillage qui n'aurait pas disparu, en fait, il peut disparaître pendant 20 ans, en fait, de certaines zones de la côte ? Et est-ce que les gens n'ont pas finalement oublié, en fait, que ça se mangeait ? Et peu à peu, voilà, maintenant, on ne le consomme plus actuellement. Donc, voici nos amis, donc ça, c'est des coquillages qui vont être consommés. Alors, également, si vous êtes pêcheur à pied, tout au long de la chronologie, là, je vais vous montrer différentes utilisations des coquillages. Quand l'homme et la femme et les enfants pêchent, en fait, des coquillages pour les manger, en fait, on s'aperçoit que l'œil humain s'arrête souvent à 2 cm. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit dès la préhistoire. Rentrez, rentrez, pas de souci. Alors, je vous ai mis aussi cette photo parce qu'en fait, ce sont des pêcheurs à pied professionnels. Et ça, c'est des choses, en fait, là, je vous montre une, comment dire, une carte postale, mais c'est quelque chose, en fait, qu'on peut montrer par l'archéologie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, vous êtes habité près de la côte et que vous pêchez des coquillages pour les manger, vous allez ramasser un peu tout ce que vous trouvez. Si vous avez, en fait, de l'alimentation à côté, si vous faites une pêche à pied pour le plaisir, on va le voir en archéologie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille sur les... En fait, je travaille beaucoup sur les poubelles. En fait, j'ai oublié de vous dire ça, sur les décharges, en fait, concernant l'alimentation. En fait, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur des poubelles pour voir ce que les gens mangent. Et en fait, si vous mangez des coquillages que vous avez pêchés, ils ne vont pas, en fait, avoir le même aspect au niveau des quantités des espèces, de leur taille, de leur dimension, que si vous mangez des coquillages que vous êtes allé chercher dans un magasin du coin. Et du coup, ça, on le voit en archéologie. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la préhistoire, quand les hommes vivent de la chasse et de la cueillette, bon, ils n'ont pas de moyens de conservation des coquillages, ils vont manger des coquillages à peu près jusqu'à 1 km du trait de côte. Après, on voit les hommes qui commencent à faire de l'élevage et de l'agriculture, qui commencent à se déplacer un peu plus. Et là, on voit que la consommation des coquillages va aller jusqu'à 5 km. Et puis, peu à peu, avec les moyens de déplacement, en fait, on va avoir peu à peu le commerce des coquillages qui va se lire. Et du coup, en fait, quand on se retrouve très loin des terres et qu'on voit que quelqu'un a ramassé des coquillages, enfin, a mangé des coquillages par le biais de voies commerciales, on voit qu'il va se focaliser sur une ou deux espèces et il va y avoir un calibre bien défini des coquillages. C'est totalement différent des populations qui sont près de la côte, qui vont ramasser un petit peu tout ce qu'ils ont avec un choix d'un peu tout, des sélections de tailles moins importantes. Donc, voilà, pour un peu illustrer ça, en fait, justement, sur un site archéologique, on peut vous montrer qu'on a des pêcheurs à pieds professionnels qui sont intervenus dans l'exploitation des coquillages. Alors, je vais vous montrer un premier exemple. C'est l'exploitation intensive des huîtres au Moyen-Âge. C'est un site, en fait, c'est des sites qui sont connus en fait en Vendée. En fait, on a eu la chance d'avoir des immenses accumulations d'huîtres. Là, vous voyez qu'ils font plusieurs mètres de haut. Malheureusement, c'est des accumulations qui ont été exploitées en tant que carrière, donc elles ont un petit peu disparu. Mais en fait, c'est des buts en plein milieu du Marais, qui est dédaté du XIIe siècle, donc des débuts du Moyen-Âge. Et en fait, pendant 50 ans, elles ont défrayé la chronique avec des scientifiques qui se renvoyaient la balle. Certains pensaient que c'était des accumulations naturelles, parce qu'il y avait plein de duits qui étaient associés les unes aux autres. On avait l'impression d'avoir naturel. Et puis d'autres personnes pensaient que c'était une accumulation humaine, anthropique, parce qu'il y avait une sélection d'une espèce. Et en fait, un jour, tout bêtement, un biologiste s'est intéressé à la coquille. Et en fait, les coquilles étaient valves jointes. C'est aussi ce qui faisait dire à beaucoup de personnes que c'était des dépôts naturels. Et un jour, quelqu'un les a ouvertes et il y avait des traces d'ouverture. Donc c'était bien des accumulations anthropiques. Alors ce site, en fait, il est encore visible, parce que sur une des buts, il y a une ferme qui s'était construite. Donc cette but-là a été préservée, et en réserve archéologique actuellement. Et en fait, on a la même chose dans le Marais Vendéen, à côté Beauvoir-sur-Mer. Donc je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Et en fait, c'est un village qui a été fondé en partie sur une accumulation d'huîtres. Et en fait, c'est des zones qui sont très envasées. Du fait de la vase, en fait, les sites se sont un peu tassés. Et du coup, en fait, une partie du village est sur l'accumulation. Donc là, je vous ai montré des photos de Saint-Michel-en-Lerme. Donc là, c'est les buts de l'huîtres qui ont été utilisés en tant que carrière. Et moi, je vais vous présenter l'exemple de Beauvoir-sur-Mer. Alors ce qui m'intéresse aussi, en fait, ayant habité pas très loin de la mer, c'est aussi de pouvoir aussi décrire des activités qui, par le basset, avaient un aura, une importance énorme pour des populations qui vivent près du littoral. Et souvent, actuellement, il y a des petits ports de pêche qui, en fait, meurent peu à peu. Les activités disparaissent. Et ça permet vraiment de refaire, de remettre en lumière des activités qui ont eu une importance très importante, extrême, à certaines périodes. Donc vous avez, en fait, l'accumulation de Beauvoir-sur-Mer dont je vais vous parler, qui est ici. C'est, en fait, une accumulation qui fait plus de 300 mètres de large, plusieurs mètres de, pardon, plus de 300 mètres de long, plusieurs mètres de largeur, avec une hauteur de plus de 7 à 2 mètres, suivant les zones. Et ça s'appelle la chaussée aux huîtres. Alors c'est un site, en fait, qui avait été... Alors vous voyez, en fait, il est sous le niveau du sol. Là, vous avez le niveau du sol, si vous voulez. Et puis là, vous avez l'accumulation, en fait, d'huîtres. Et en fait, dans les années 80, il y a un archéologue qui a fouillé ce site parce que c'était à côté aussi d'un château. Et puis, il a laissé, en fait, ses coquilles dans des caisses en disant peut-être qu'un jour, quelqu'un va venir. Et dans les années 2000, en fait, en 2003, en fait, je suis arrivée et j'ai pu étudier ce matériel. Alors, le but, c'était de voir, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ces accumulations. Alors je ne vais pas vous détailler trop en détail, enfin, je ne vais pas vous détailler cet exemple-là. Mais voilà, un jour, il y a un habitant en 2007, de Beauvoir-sur-Mer, qui a essayé de faire un petit trou discrètement. Il est tombé sur la butte, la chaussée aux huîtres, donc ça n'a pas été très discret. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il y a. Donc vous voyez, en fait, finalement, ça se joue en tonnes aussi de matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai pu montrer ? Alors, j'ai pu vérifier, on va le voir, que ces coquilles étaient bien une activité humaine. Également, ce que j'ai pu montrer, c'est la technique, les techniques, en fait, utilisées pour ramasser ces huîtres. Alors, c'est des huîtres du Moyen-Âge, avec des grandes accumulations. Et en fait, on avait, vous voyez, des perforations et des traces d'impact. Donc on a pu montrer, en fait, que c'est des huîtres qui ont été ramassées par mouvements de ratissage. J'ai aussi travaillé sur les petites bêtes qui étaient présentes sur les huîtres. Donc on a pu montrer que c'était un ratissage de bandes huîtres naturelles, à marée basse, lors de coefficients, jusqu'à... Il y a quelques pêches lors de très grands coefficients. Alors, on penche plutôt pour la technique que vous voyez en bas. Également, en fait, ce qui était impressionnant à Beauvoir-sur-Mer, c'est qu'on a des blocs d'huîtres. Donc on voit, en fait, que ces populations ont ramené, en fait, des huîtres sans trop se soucier du poids. Et ce que vous avez à droite, en fait, c'est des exemples d'huîtres qui ont été aussi ramassées et emmenées sur le site, mais mortes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les gens qui ont ramassé ces huîtres ont ramassé des énormes blocs d'huîtres. Et une fois sur le site, ils ont ramassé les grandes et les petites, donc il n'y a aucune gestion de la ressource. Et qu'une fois sur la terre ferme, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ouvrir de manière séquencée les grosses huîtres. Et puis, ils rejettent tout à terre. Ça veut dire que les petites huîtres vont mourir et elles ne sont pas exploitées. Et ça veut dire aussi que c'est un geste, en fait, qui est très répétitif. Et ça va expliquer aussi pourquoi, en fait, ces huîtres sont retrouvées fermées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un petit ligament au niveau des huîtres. En fait, c'est quelque chose qui est de couleur marron-caramel qui maintient les huîtres. En fait, si vous les ouvrez rapidement et si vous enlevez la chair, les huîtres restent solidaires et avec le poids du sédiment, elles se referment. Donc, ça répond à la question pourquoi ces huîtres jointives, qui sont encore valve jointe, se sont refermées. Et vous voyez, en fait, je vous ai mis ici quelques traces d'ouverture. Elles ont pourtant été ouvertes. Donc, vous imaginez des gens qui arrivent, qui vont jeter ces blocs d'huîtres et puis des gens qui vont ouvrir uniquement les grosses huîtres. Et puis, en fait, là, vous avez en bleu, c'est l'extension de la chaussée aux huîtres. En bleu, là, ce qui va apparaître, c'est le trait de côte actuel. Et ce qui est marrant, ce qui est amusant, en fait, c'est qu'en fait, on peut retracer le trait de côte tel qu'il était, en fait, à l'époque de l'exploitation du site. En fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que finalement, en fait, les hommes et les femmes chargés, en fait, des bateaux. Et après, ils arrivaient comme ça, avec leurs bateaux chargés d'huîtres et qui les rejetaient, en fait, sur les berges. Et là, elles vont être ouvertes de manière séquencée. Là, en fait, où j'ai un problème, c'est que moi, je peux faire parler, en fait, les coquillages, mais une fois que, enfin, les coquilles, pardon, et une fois que la coquille, en fait, est désolidarisée de la chair, la chair, en fait, elle part. Mais où est-ce qu'elle part ? Alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous répondre parce que je ne l'ai pas. Mais par contre, en fait, ce qu'on voit, en fait, ici, à travers cet exemple, c'est que, en fait, vous avez une image assez triste devant vous. Vous voyez, en fait, la disparition annoncée, en fait, des bancs naturels d'huîtres, donc de l'huître locale des côtes françaises qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est du XIIe siècle. Et on va voir dans les textes au XVIe et XVIIe siècle, en fait, on va voir que les gens qui essayent de contrôler un peu la ressource vont demander aux gens qui exploitent les huîtres de rejeter les huîtres mortes à la mer, de rejeter les petits. Pourquoi les petits ? Pour qu'ils puissent grandir. Pourquoi les huîtres mortes et les huîtres qui ont été ouvertes ? Parce que ça, c'est autant de substrats, comment dire, d'endroits où les petites larves, les petits naissants ne peuvent plus, en fait, se poser si ça disparaît. Ça offre, en fait, des supports en plus. Alors, à la question, qu'est devenue la chair ? En fait, j'ai pu, bien sûr, j'ai pu la coquille pour le dire, mais par contre, on sait qu'une huître, si vous enlevez une huître de sa coquille et si vous la laissez comme ça, elle peut vivre, en fait, s'il ne fait pas très chaud, elle peut vivre, en fait, plus d'une semaine sans sa coquille. Et également, à certaines périodes, comme au Moyen-Âge, ils aiment bien aussi chauffer, en fait, les coquillages. Et du coup, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont les faire sécher, les faire sécher éventuellement avec du sel. Ils vont aussi les faire mariner. Et du coup, voilà, c'est en fait un lieu massif d'extraction et, en fait, d'exportation des huîtres. Alors, c'est vrai que quand on va à Beauvoir-sur-Mer, actuellement, les gens ont tendance à juste le traverser pour aller sur l'île de Noir-Moutier. Mais, en fait, au Moyen-Âge, au XIIe siècle, c'était un important centre de production des huîtres. Et à cette époque, c'est quand même une denrée qui est très, très prisée, surtout qu'on n'a pas du tout de moyens de conservation. Et pour la consommation fraîche, il faut vraiment aller très vite. Parce que, du coup, c'est des... Comment dire ? Il y a quelques charrettes à cheval qui existent pour essayer de la faire arriver le plus vite possible. Alors, concernant l'alimentation si hors du quotidien, depuis que je travaille avec les archéologues, depuis une dizaine d'années, du coup, les collègues, quand il y a un petit peu de coquilles, ils les gardent quand même. Ce qui se passait avant, c'est que souvent, quand il y avait beaucoup de coquilles, les collègues, ils disaient, bon, ben, voilà, alors, ils reconnaissaient, ils notaient ce qu'ils reconnaissaient. Donc là, il y a beaucoup d'huîtres, il y a beaucoup de moules, c'est sympa, il y a beaucoup de coques. Et puis, en fait, en fouillant des alignements, comme vous avez là sur Eddic, il y a quelques années, il y a Jean-Marc Lache qui a fait des fouilles sur Eddic. Et, en fait, il a fouillé des alignements, donc des gros blocs, en fait, qui étaient alignés. Et puis, en fait, il s'est aperçu qu'il y avait des toutes petites accumulations de coquillages au pied de certains blocs. Et, ben là, j'essaye de développer, en fait, l'analyse de ce genre de petites accumulations pour essayer de voir, et là, ce sont des hypothèses et des questions, si c'est tout simplement la consommation des gens qui ont construit ces monuments, voilà, ils ont mangé des coquillages, des artisans, et puis, bon, ben là, ils ont mis leur alimentation au pied des monuments. Ou si, en fait, ça peut être aussi un geste rituel pour porter chance. Enfin, il y a plein, en fait, de choses comme ça qui sont connues aussi en archéologie. Alors, je ne vous ai pas mis la photo, mais dans l'Antiquité aussi, on a des exemples de sépultures avec des offrandes alimentaires où on a carrément l'assiette à côté de la personne qui est décédée, où on a des coquillages. Donc là, c'est aussi, au niveau alimentaire, il y a aussi quelque chose, des utilisations qui se dénotent un peu du quotidien. Et puis aussi, en fait, les coquillages vont être utilisés en tant qu'aliment, mais pas que pour l'homme. On va donner des berniques aux cochons, on va donner des coquilles d'huîtres aux poules. Et, par exemple, pour les cochons, sur l'abbaye des Vénecs, il y a eu des fouilles, et les archéologues ont pu mettre en évidence un endroit où il y avait un trou de poteau, donc il y avait eu un poteau avant, avec des piétinements autour et des coquilles de berniques. Donc, ils ont émis l'hypothèse, éventuellement, de l'utilisation des patelles en tant que nourriture donnée aux cochons. Alors ça, c'est une activité qui existe encore de manière sporadique en Bretagne. Alors, concernant la parure, ça, c'est une autre utilisation aussi, que les archéologues, en fait, dès le départ, ont tendance à... Bon, ils se sont intéressés à la parure tout de suite, parce que ce sont souvent des objets associés aux sépultures. Du coup, ça a donné un peu plus d'intérêt à l'archéologue, et surtout, ça se dénote un petit peu de ce qui est activité quotidienne. Et en fait, on a... Là, c'est une image, en fait, du musée de Carnac, et on a beaucoup, beaucoup renouvelé l'étude, en fait, de ce genre de matériel, parce que là, vous voyez, en fait, une vision des archéologues de l'époque. Là, c'est les sépultures de Téviec, donc localisées aussi près de Quiberon, où, en fait, ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs, où on avait, au sein d'un immense amas coquillé, des sépultures. Et en fait, l'archéologue, il a trouvé des coquillages avec des trous, donc forcément, il les a enfilés le long d'un fil. Et en fait, on s'est aperçus, en faisant des reconstitutions en trois dimensions, sur les fouilles récentes, en fait, quand on voit ce genre de coquillages percés, on arrive à reconstituer un peu mieux, en fait, la position des coquilles par rapport au corps. En fait, on s'aperçoit que ces populations peuvent parfois avoir des colliers, oui, mais aussi parfois carrément décorent, en fait, leurs vêtements, en fait, ils s'amusent à coudre, en fait, des coquilles, des milliers de coquilles sur leurs vêtements. Du coup, les interprétations sont allées très loin, parce que quand on a eu la chance, on a eu la chance avec Luc Laporte de travailler sur ce genre de matériel, c'est un collègue qui est sur Rennes, en fait, quand on a pu travailler sur des sépultures d'enfants, en fait, qui datent d'il y a plus de 10 000 ans, et on s'est aperçu, par exemple, qu'il y avait un taux d'usure, en fait, sur les parures qui était énorme, et tellement énorme qu'on en a conclu à un transfert de génération en génération des vêtements. Donc, vous voyez, en fait, à la base, c'est des populations qui sont décrites comme, voilà, on dit affamées, faméliques, qui arrivent près de la mer. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des gestes, qu'ils prennent le soin déjà de coudre des milliers de parures comme ça sur les vêtements. C'est quand même, vous allez voir tout à l'heure, enfin, c'est des toutes petites coquilles qui ne font même pas un centimètre. Et ensuite, en fait, elles vont être en spice. Également, en fait, on a pu mettre en évidence avec le collègue Luc Laporte, qui avait sans doute des coquillages aussi qui étaient cousus sur des couvertures. Et également, là, je vous ai mis un exemple, des gros coquillages qui étaient à la base décrits comme des pendlocks. En fait, on a sans doute aussi des objets. Alors là, peut-être un instrument de musique qu'on a pu mettre en évidence sur une sépulture. Donc, vous voyez, en fait, c'est vrai que l'archéologie, en fait, ces dernières années a pas mal évolué. Et une des grandes questions qu'on se pose tous les jours en tant qu'archéologue, c'est actuellement, par exemple, à Quiberon, on fouille un site. Qu'est-ce qu'on essaie d'anticiper sur le développement de l'archéologie ? Mais c'est très difficile parce que c'est une science qui évolue très vite. Tout ça aussi pour vous dire que, en fait, j'avais fait une présentation il y a quelques années sur un concept. C'est qu'on ne mélange pas des torchons et des serviettes. Un concept qui arrive dès le Mésolithique, dès la préhistoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens, vous avez à gauche, en fait, les coquilles qui sont mangées pendant le Mésolithique. Donc là, ce sont des populations de chasseurs-cueilleurs. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ces populations qui, finalement, à la base, sont décrites comme arrivant près du littoral, et en fait, du coup, qui sont affamées, qui se ruent sur l'alimentation, on s'aperçoit qu'ils vont prendre le temps, dans un second temps, de chercher des coquillages pour se décorer. Ils ne vont pas recycler les coquillages qu'ils mangent et faire des trous, non. Ils vont retourner à la plage, aller dans d'autres endroits, ramasser des coquillages qui, parfois, sont même déjà percés, pour, en fait, s'en décorer. Donc, en fait, on arrive, en fait, comme ça, à décrire, en fait, une autre partie des activités humaines. Et on voit qu'eux, au moins, ils prenaient le temps, voilà, de sélectionner des éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, derrière, en fait, moi, je suis plutôt scientifique, mais ces coquillages-là, qui vont être utilisés en parure, beaucoup, en fait, sont des coquillages qui viennent des fonds marins. Certains ne sont jamais vus vivants. Et du coup, on peut imaginer aussi que, derrière, il y a tout l'imaginaire, en fait, de ces hommes qui ne savaient pas jusqu'où allait la mer aussi. Donc, on voit aussi que ça a un impact très important dans la symbolique de ces populations. Alors là, où vous avez des chasseurs-cueilleurs qui faisaient des petits trous dans les coquillages, et puis va arriver, en fait, l'agriculture. Et là, les hommes vont transformer la matière. Alors, ils transforment, en fait, l'environnement. Ils décident aussi d'essayer de contrôler, en fait, la reproduction des animaux. En fait, c'est ça, l'agriculture. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'ils transforment la matière. Et à partir de la coque, de la moule, et là, je vous ai mis aussi un autre coquillage qui est le pauvre, ils vont faire des milliards de petites perles comme vous voyez ici. Donc, ils vont, en fait, on a fait des expérimentations. À partir d'une coque, par exemple, ils arrivaient à faire au moins cinq petites perles comme ça. Et là, en fait, vous avez peut-être un début de preuve des premières monnaies, en fait, sur le littoral atlantique français parce qu'en fait, ils transforment la matière. Et comme par hasard, pour l'instant, tous les centres de production, les lieux où on a fait beaucoup, beaucoup de petites perles comme ça, c'était dans des zones, en fait, qui sont plutôt des îles et qui pouvaient permettre un contrôle, en fait, de l'exportation du produit fini. Également, en fait, en archéologie, on voit qu'aussi, là, ça nous permet de montrer aussi qu'autant pour faire un trou, il n'y avait pas forcément une organisation très spécifique de l'activité. Là, on voit des zones dans le site qui sont réservées uniquement au façonnage, en fait, de la parure. Alors, il faut imaginer, sur un site archéologique, vous avez plein d'activités, tiens, un fossé où on a jeté les déchets. Et là, on a carrément trouvé mon collègue Luc Laporte, qui travaille sur l'île de l'Oléron. Il a montré le bloc où la personne s'était assise pour confectionner, en fait, la parure. Et là, on a tous les ratés, on a tous les déchets. Et là, du coup, on a pu montrer comment ils ont réussi à faire des petites perles de ce type-là. Et puis aussi, il y a la coquille de pèlerins qui, en fait, est utilisée à partir du Xe siècle. Elle va être peu à peu remplacée au Xe siècle par des enseignes métalliques. Mais en travaillant sur ça, finalement, ça n'avait jamais été trop étudié. Et il y a un collègue qui a mis en évidence le fait que certaines coquilles Saint-Jacques, donc là, vous avez une coquille Saint-Jacques qui est là, certaines, à partir d'une certaine période qui, pour l'instant, est inconnue parce qu'on n'a pas fait trop de recherches là-dessus, ils vont tailler la coquille pour la rendre plus petite. Alors, ce qui est amusant, c'est que, du coup, chez les archéologues, ça peut porter confusion parce qu'ils peuvent vous décrire, vous dire que c'est une coque. Et ça, c'est vraiment une coquille Saint-Jacques. Donc là, on ne sait pas si c'est lié au fait que certaines personnes ont pu retourner plusieurs fois au pèlerinage et du coup, ils ont été obligés de diminuer la taille de la coquille pour en avoir plusieurs. Donc là, j'ai mis une photo en baie de Doré où on a, en fait, une coquille de pèlerin à la fois sur le chapeau, sur la besace et sur la cape, en fait, du pèlerin. Alors là, je vais vous présenter maintenant notre enquête archéologique avec des questions tout aussi intéressantes que les archéologues me posent parce qu'en fait, ils essayent constamment de piéger l'archéomalacologue. Donc à chaque fois, on est obligé, vous allez voir, de trouver des réponses à leurs questions. Alors là, je vais vous parler, en fait, de l'utilisation du coquillage. Donc c'est une partie vivante de l'animal qui va être utilisée pour faire de la couleur. Alors c'est une utilisation qui existe de par le monde. Donc là, je vous ai mis une carte avec plein de coquilles dans le monde qui peuvent donner du colorant. Ils appartiennent tous, en fait, principalement à une grande famille. Alors il faut savoir que c'est une activité qui est encore d'actualité dans certaines zones du monde où ils ont la chance d'avoir des coquilles grandes comme ça et nous, on a des coquilles grandes comme ça. Donc ça explique aussi pourquoi on a peu à peu arrêté cette activité. Alors souvent, la première question de l'archéologue, il dit bon, c'est sympa, tu es gentil, mais comment est-ce qu'on peut savoir que des coquilles ont vraiment servi de colorant ? Alors déjà, si vous écrasez certains coquillages, en fait, tout se donne de la couleur, mais si vous nettoyez votre vêtement sur lequel vous avez écrasé un coquillage, beaucoup, en fait, s'effacent au lavage, alors que c'est de là si un jour vous faites une expérimentation, attention, ça tâche et ça reste après même une centaine de lavages. Alors souvent, en fait, du coup, on a souvent ces coquillages, oui, c'est les noms, c'est comment vous avez dit ? Voilà, le pourpropière. Donc en fait, ce sont ces deux coquillages qui sont principalement utilisés pour la teinture sur nos côtes. Alors souvent, en archéologie, du coup, on va retrouver des grandes concentrations et vous allez voir, ils sont cassés de manière systématique, toujours au même endroit. Je ne sais plus si j'ai mis... Voilà, au même endroit, c'est au niveau de cette petite glande. Alors si vous cassez une coquille, vous pouvez regarder vous-même, vous cassez l'animal vivant, vous allez voir cette petite lentille jaune et c'est cette partie de l'animal qui a des propriétés tinctoriales. Donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça... Enfin, quelle couleur ça donne. Ça donne des couleurs pourpres. En fait, quand je suis arrivée à Rennes, il y avait en fait de temps... Enfin, et aussi en m'incrustant sur les chantiers archéologiques, je m'étais aperçue que finalement, c'est une activité qui n'était pas du tout décrite par les archéologues et puis il y en avait quand même assez régulièrement. Donc je me suis dit... Du coup, là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit je vais faire l'inventaire des sites archéologiques qui ont du colorant pour essayer de voir si c'est localisé ou s'il y en a partout. Puis finalement, en fait, on en a un petit peu partout. Vous voyez tous les points, en fait, c'est des sites à production de pour. Et puis après, j'ai commencé à regarder la littérature et puis en fait, on vous explique que c'est les influences des Romains qui arrivent et qui expliquent aux gens qui sont sur le territoire de la Gaule comment extraire le colorant. Le problème, c'est qu'en archéologie, du coup, en m'incrustant sur les chantiers de fouilles et en demandant aux archéologues de bien faire attention au niveau qui était associé au coquillage, on s'est aperçu que c'est une activité qui existait avant les influences romaines. Donc, c'est une activité qui existe dès la proto-histoire et qui va en fait perdurer au moins jusqu'au XIVe siècle. Donc, je vous donne ces dates aujourd'hui, mais peut-être que ça va changer. Je ne désespère pas de trouver un site préhistorique avec l'exploitation de pourpre parce qu'en fait, pour l'instant, c'est ce qu'on sait par rapport aux sites archéologiques qui sont connus. Alors, je vais vous présenter l'exemple de Saint-Michel-Chefchef qui a été fouillé dans les ADN 2000 par un collègue de l'INRAP. Et voilà, vous avez en fait à gauche un lotissement qui va se construire. Et puis, en fait, gros problème, c'est que sur toute la surface en fait de l'extension du lotissement, on a ça. Et si vous faites un zoom, vous avez ça. Donc, c'est des milliards de coquillages qui ont été pilés et cassés et qui représentent ce site archéologique. Alors, je dois rendre hommage ici au service régional de l'archéologie parce qu'à ma connaissance, c'est la seule fouille archéologique pour laquelle on a une autorisation qui était motivée principalement par la présence des coquillages. En général, je viens toujours en queue de wagon mais là, ils ont dit il faut quand même essayer de voir ce qui se passe. Alors, en fait, je vous passe toute la méthodologie même si elle est passionnante. Du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prélèvements de sédiments et on compte tous les coquillages. Donc là, vous voyez, j'ai mis en rose, c'était rose à la base, tous les coquillages de poupe donc on voit qu'en effet, on en a beaucoup. Alors, il ne faut pas croire que c'est parce qu'en fait, on n'a que de l'activité de poupe sur le site. C'est sans doute parce qu'en fait, on est localisé dans le centre de production de poupe. Si on avait étendu un peu plus loin, en fait, comment dire, le décapage, il se peut aussi qu'on a une partie alimentation, une partie, comment dire, occupation et une maison, en fait, galo-romaine qui soit présente. Alors, c'est un site, j'ai oublié de le dire ici, qui date d'une utilisation qui a été ciblée sur le premier siècle après Jésus-Christ. Alors, question d'archéologue, en fait, c'est qui te dit que les coquilles n'ont pas été cassées par le piétinement ? Alors, pourquoi il m'a posé cette question ? Parce que les coquilles sur ce site sont présentes dans des fossés mais également dans une voie de circulation des populations. Alors, forcément, il s'était aperçu qu'il y avait des fonctions drainantes au coquillage donc en fait, ils ont utilisé les coquillages pour remblayer les chemins et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais essayer de le prouver ? Alors, j'ai comparé la façon dont ont été cassés les coquillages sur la zone de piétinement et je l'ai comparé au fossé on voit que c'est exactement le même type de cassure donc il n'y a pas de problème c'est bien cassé avant d'être piétiné et puis également j'ai eu la chance en fait, dans un fossé d'avoir une huit qui a été rejetée en même temps que les pourpres et qui s'était refermée et quand on l'ouvre c'est un peu le kinder surprise de l'archéomalacologue les coquilles étaient déjà cassées donc ça veut dire qu'elles étaient vraiment cassées et que même dans les zones en fait, où on a eu des piétinements elles sont certes cassées mais elles étaient cassées avant d'avoir été rejetées alors voilà ce que ça donne donc en fait c'est sur ce matériel qu'on travaille en fait, on va s'amuser à classer tous ces petits fragments vous allez voir en catégorie pour les compter alors avant cela alors du coup vous avez le pourpre ici alors je vais vous montrer alors on a le pourpre qui donne de la couleur et puis on a un petit peu de murex mais on n'en a pas beaucoup alors là, une question en fait c'était de savoir est-ce que c'est parce que c'est un choix parce que c'est des coquillages qui donnent des couleurs qui sont pourpres mais légèrement différentes est-ce que c'est un choix volontaire finalement ils préféraient la couleur pourpre donnée par le coquillage le pourpre que celle du murex mais en fait non parce qu'en fait c'est là que la biologie intervient mais en fait le murex si vous voulez empêcher il faut avoir des coefficients de marée plus grands donc ce qu'on voit en fait c'est que les gens ils attendent que la mer descend et en fait ils courent pour ramasser les pourpres vous allez voir qu'ils courent vraiment et puis elle descend un peu plus ils ramassent du murex mais ils ne peuvent pas en ramasser beaucoup parce que du coup la mer au bout d'un moment remonte assez rapidement et là l'archéologue alors il y avait beaucoup de coquillages qui étaient cassés et question de l'archéologue c'est est-ce qu'ils ont pêché les gros coquillages justement est-ce qu'ils ont ramassé un peu tout ce qu'ils trouvaient est-ce que c'est une activité qui a duré très très longtemps est-ce qu'ils ont pu faire comme ça de la teinture sur plusieurs d'années là gros problème en fait pour savoir si c'est les grands coquillages qui sont ramassés mes coquillages elles seront cassées heureusement j'ai fait un peu de mathématiques dans ma vie et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les coquilles qui étaient entières et j'ai pu reconstituer en fait faire une équation et reconstituer la taille des coquilles entières malgré le fait qu'elles soient cassées et voilà ce qu'on voit et en fait c'est intéressant parce que comme je vous le disais tout à l'heure si vous vous allez à la pêche à pied alors vous pouvez tester si vous avez voilà si vous obtenez un résultat différent de ce que je vais vous dire vous pouvez porter plainte en fait souvent quand vous ramassez des coquillages pour les manger vous vous arrêtez à 2 cm tout ce qui est en dessous vous ne le ramassez pas là ce qu'on voit en fait c'est qu'ils ramassent vraiment tout donc on a vraiment l'image en fait presque de la ruée vers l'or à marée basse de gens qui vont ramasser tous les pourpres tout ce qu'ils peuvent parce que là vous arrivez à 1 cm c'est quand même assez petit pour ramasser des coquillages et alors par contre le murex le problème c'est que comme la mer elle descend un tout petit peu ils n'ont pas le temps en fait de surexploiter cette ressource ils vont pêcher que les gros et après la mer remonte donc grâce au coquillage en fait on voit aussi ces gens qui courent en fait après la marée pour ramasser le plus de pourpres possible et puis le murex finalement ils ne peuvent pas en pêcher beaucoup parce que c'est une espèce qui est moins accessible alors également on va s'amuser à casser à classer tous les coquillages en fragments parce que l'archéologue va vous demander bah ouais c'est sympa elles sont cassées mais comment est-ce qu'elles sont cassées donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer en fait ce genre de choses c'est à dire que tous les fragments alors souvent en fait j'essaye d'avoir de l'argent pour faire compter aussi avec des collègues parce que du coup c'est un travail assez important en temps qu'on a donc on a des gens en fait qu'on peut de temps en temps rémunérer pour nous aider à compter ces fragments de coquilles et en fait ce qu'il faut savoir c'est que bah par exemple le type 1 vous voyez il y a juste la petite pointe qui est cassée ça c'est une cassure naturelle mais si quelqu'un casse un coquillage que si la coquille est cassée par le côté donc on arrive en fait en faisant ce genre de typologie donc en classant ces petits morceaux on arrive à savoir comment les coquilles sont cassées du coup sur le site là de Saint-Michel-Chefchef vous voyez en fait c'est vraiment des tout petits fragments en fait on a pu montrer que les coquilles étaient carrément écrasées et pilées en fait en masse pour donner ces petits fragments c'est pas des cassures en fait des coquilles individuelles une par une comme on peut le voir sur d'autres sites donc là si on résume la vision de la poupe linière donc ça c'est le résumé un peu de mon travail on voit que les gens donc vont pêcher les coquillages qu'ils ramassent tout ce qu'ils trouvent petits et grands qu'arrivaient sur le site ils vont peut-être parfois en manger ils vont en tout cas écraser tous les coquillages pour ensuite en extraire le colorant alors on avait un grand espoir en fait sur ce site ce site là c'était de trouver tout le matériel associé les récipients qui servent éventuellement à faire des bains dans lesquels on va mettre les coquilles pilées pour pouvoir les mélanger ensuite à des tissus malheureusement l'opération s'est avérée un petit peu comment dire décevant à ce niveau là parce qu'en fait c'est une activité qui nécessite en fait certains des récipients en fait en métal qui sont sans doute en fait réutilisés du coup sur le site en fait ce qu'on va avoir c'est un puits pour avoir de l'eau douce un tout petit bâtiment où il y a la production on va avoir une petite navette comme vous avez à droite c'est en fait des choses qu'on retrouve très régulièrement sur les sites côtiers pour repriser les filets on va éventuellement avoir une pince à épiler en haut à gauche qui sert à enlever des impuretés dans les bains et puis on va avoir ces gros blocs alors c'est des blocs qui font 1m50 de large qui servent à écraser en masse les coquilles donc c'est au niveau archéologique c'est le seul mobilier qu'on ait et on a aussi des structures de chauffe alors vous voyez donc nous c'était la poupes linière Saint-Michel-Chefchef c'est ce qu'on a vu à droite donc un peu le procédé qu'on a et puis il y a d'autres sites en fait où on a pu montrer une cassure des coquilles individuelles les unes après les autres alors ce qui est intéressant c'est sur un site comme celui de gauche on voit que les gens en fait ont le même procédé c'est qu'ils vont dès que la marée descend ils vont ramasser tous les coquillages les gros et les petits mais là le problème c'est comme ils les cassent un par un les grosses coquilles les grosses coquilles ils vont les casser mais les tout petits en fait du coup comme il y a un petit problème si vous les traitez un par un c'est votre doigt qui va prendre et pas le coquillage ils vont les rejeter dans le fossé et là encore on a une image assez désastreuse du stock naturel alors là j'avais fait une petite expérimentation donc je vous ai mis une photo pour que vous ayez une idée donc on a écrasé des glandes juste sur un tissu de coton à droite et puis à gauche ça donne en fait une couleur violacée pourpre alors en archéologie en fait on a aussi un moyen de trouver en fait du pourpre comment dire de manière indirecte on a pu retrouver en fait dans une sépulture des coquilles associées à des corps humains où on avait par exemple ici vous pouvez peut-être voir ici des traces de tissus qui étaient colorés pourpre et là on peut faire des analyses chimiques et la coloration par coquillage donne du brome donc on a pu montrer que ces coquillages-là étaient en fait protégés dans des tissus qui étaient colorés par le pourpre alors là c'est un cas exceptionnel c'est une sépulture galoromaine du troisième siècle où on avait en fait un enfant qui était associé à un corps de femme et en fait à la tête de l'enfant on avait un petit coffret en bois avec des coquillages à l'intérieur et du coup on a étudié ces coquillages et c'est sans doute une collection en fait des coquillages que l'enfant avait ramassé donc c'est sa boîte de jeu qu'on a retrouvée associée avec cet enfant donc on a pu en fait grâce à l'analyse des coquillages montrer que c'était des coquillages échoués donc qui avaient été ramassés sur la plage on a pu montrer aussi à peu près à quel endroit du littoral ces coquilles avaient été ramassés alors également pour les gens qui habitent près de la mer quand on a besoin de sable pour faire de la construction on va utiliser le sable qu'il y a sur la plage on va ramasser des coquillages du coup en archéologie quand on se retrouve dans toutes les zones de déblay les zones de remblai les dépotoirs on va aussi trouver des coquilles qui sont associées à ces matériaux de construction également un exemple de la Bretagne où on va aussi utiliser les coquillages pour embourrer les murs donc là c'est le cas de Begarloën un site du néolithique H du bronze localisé sur l'île de Molène et en fait ça paraît tout bête mais finalement en fait c'est un isolant très intéressant parce qu'en plus les coquilles vont capter l'humidité à l'intérieur de l'habitation donc voilà à l'époque ils avaient déjà inventé des isolants écolo alors également l'utilisation des coquillages pour assainir les voies de circulation ça on en a alors là je vous ai mis un exemple actuel avec l'ostréiculture mais on a aussi des exemples par exemple à l'abbaye de l'Andévenec où on va utiliser ces coquillages pour en fait stabiliser les voies de circulation alors également ça c'est quelque chose qu'on a mis en évidence avec des collègues alors ça pareil c'est des choses qui n'étaient pas forcément très connues puis un jour il y a un archéologue qui vient il me dit tiens Catherine ça serait bien j'ai trois sites avec des coquillages qui sont utilisés pour décorer les murs ça serait bien qu'on étudie ça alors je me suis un petit peu fait avoir parce que c'était trois sites mais on en est arrivé à une trentaine de sites donc voilà le travail de départ n'était pas du tout le contrat n'était pas du tout le même mais ça a été fort intéressant parce qu'en fait on s'est aperçu qu'au troisième siècle il y a des riches propriétaires qui avaient des grandes villas qui donnaient avec vue sur la mer et en fait il y avait le top à l'époque c'était de pouvoir décorer ces pièces de coquillages alors en fait il faisait des plages colorées là vous en avez un exemple de reconstitution avec tout d'un coup vous allez faire des plages rouges et puis on va coller des coquillages et puis il y a une plage bleue vert et jaune c'est principalement ces couleurs qui sont utilisées sur les murs et puis on va appliquer des coquillages en travaillant avec mes collègues du coup je me suis aperçu que ce que je vous disais tout à l'heure on ne mélange pas les torchons et les serviettes ça marche aussi pour le troisième siècle c'est à dire que les gens qui habitent ces villas vont manger des coquillages mais ils ne vont surtout pas utiliser ces coquillages là pour décorer leur maison ils vont en utiliser d'autres également en fait on s'est aperçu que la couleur était conservée la couleur des coquillages en fait a été utilisée pour composer ces décors c'est à dire que chaque plage colorée correspondait à une couleur de coquillage associée alors ça devait être très très kitsch à l'époque et pour vous montrer aussi le travail de mes collègues en fait les tâches que vous voyez par exemple ici hop pardon voilà en fait je suis désolée je suis obligée de bouger là les tâches que vous voyez ici en fait c'est ce qu'on a les morceaux les fragments de mur qu'on a retrouvé en archéologie et c'est grâce à ces fragments qu'on a pu reconstituer l'intégralité du mur donc vous voyez aussi c'est pour aussi rendre hommage à mes collègues qui travaillent sur les murs en fait du coup vous imaginez vous arrivez sur un chantier de fouille il faut déjà voir que le mur est tombé essayer de faire des plâtrages pour le remonter et à partir de petits fragments reconstituer l'intégralité donc c'est un gros travail aussi qu'il y a derrière et du coup ça on a pu le présenter et tout et c'était c'est vraiment très très intéressant et on a pu montrer aussi que c'est pas forcément le même c'était une des questions c'est pas forcément la même personne le même artisan qui va confectionner tous les murs des villas bretonnes alors également j'ai eu la chance de travailler sur le château de Versailles parce qu'il y a des fouilles en fait depuis une dizaine d'années à Versailles et en fait il faut savoir que dans les jardins en fait du château il y avait en fait des fontaines qui étaient ornées de coquillages qui viennent du monde entier du coup au niveau de l'étude des coquillages c'est très compliqué parce que c'est vraiment là ça vient alors du coup le but de mon travail ça a été de voir d'où venaient ces coquillages et on voit qu'ils utilisent plus de 5 à 10 espèces en fait qui sont choisies pour le côté chatoyant on voit toujours la petite touche en fait de Louis XIV avec des coquilles qui brillent et le côté prestige qui apparaît en fait dans toutes les étapes de la sélection des coquillages également ils vont souvent bien comment dire polir les coquillages pour refaire sortir la nacre et qui finalement brillaient avec l'eau qui coulait alors également vous me l'avez dit en fait c'est des coquillages aussi peuvent être utilisés en tant qu'outils et ça c'est quelque chose qui également m'a permis me permet en fait de remettre le coquillage à une place celle en fait à la même en fait enseigne que le mobilier lithique le silex en fait le coquillage devient à certaines périodes carrément un outil qu'on va en fait échanger contre d'autres biens donc vous imaginez voilà les coquillages finalement les gens avaient l'impression au départ quand j'ai commencé à travailler que à part les parures c'était des objets quotidiens et voilà qui n'avaient aucun intérêt en fait on s'aperçoit que certains d'entre eux vont entrer dans des activités qui sont très spécialisées et qui ont une importance à certaines époques au niveau en fait des développements méthodologiques actuellement il y a des gens qui travaillent sur les micro-traces en microscope de ces outils et on peut savoir si c'est des outils qui ont servi à travailler de la céramique si ce sont des outils qui ont servi à assouplir des fibres végétales pour faire de la vannerie tout ça on arrive à le voir par des études microscopiques j'ai bientôt fini là je vous ai mis aussi un exemple de coquillage parce qu'en fait j'arrive grâce au coquillage à montrer en fait aussi si des algues sont utilisées si vous avez des pêcheurs si certains d'entre vous sont des pêcheurs à pied peut-être que certains d'entre vous quand ils ont terminé la pêche pour mettre au frais leurs coquillages ou alors pour tout simplement les cacher pour ne pas montrer aux gens ce que vous avez pêché vous allez mettre des algues dessus discrètement et ça en fait on le voit en archéologie parce qu'en fait dans les algues il y a plein de petits coquillages en fait du coup qui vont être mélangés aux sites archéologiques également je vous ai mis des coquilles donc ici un exemple d'un site en fait du Moyen-Âge qui est assez éloigné du littoral qui est à Beauve en fait c'est des contenus stomaco de poissons qu'on retrouve sur les sites archéologiques c'est à dire qu'il y a des populations qui vont pêcher des poissons les transporter sur les sites et du coup nous on va retrouver les coquillages que les poissons ont mangés donc voilà c'est aussi un aspect de mon travail qui est amusant parce que du coup je m'amuse à regarder à quelle hauteur d'eau les coquillages ont été ramassés et puis on compare ça avec un autre collègue qui travaille sur les poissons et du coup ça nous permet aussi de localiser les endroits de pêche excusez-moi comment vous savez que c'est des poissons qui les ont consommés alors pourquoi parce qu'en fait on se retrouve en fait alors ça c'est à Beauve c'est un dépotoir en fait du Moyen-Âge où en fait il y a la faune qui a été étudiée et du coup en fait les coquilles en fait sont trop petites pour avoir été mangées par l'homme c'est vraiment des petits fragments de coquilles vous avez l'échelle c'est un centimètre et en parallèle en fait j'ai mon collègue qui travaille sur les poissons qui a les poissons qui mangent des coquillages et du coup on a comparé et c'est exactement les mêmes environnements et les mêmes milieux non parce que je suis sûre en fait je suis sûre qu'on en a sur d'autres sites mais du coup on n'a pas la chance d'avoir que des poissons du coup quand c'est mélangé à de l'alimentaire je pense que des fois on ne le voit pas et puis je vous ai mis aussi un exemple aussi d'utilisation des algues en fait pour les mises en culture ça on peut parfois le voir aussi parce que là encore on a plein de petits coquillages qui vont venir mourir sur le site archéologique alors maintenant en fait que je vous ai présenté mon travail là c'est une super image de ce que je pourrais vous montrer si j'étudiais un site archéologique qu'est-ce qu'on qu'est-ce que voilà si un jour je trouve le site archéologique qui correspond à cette peinture qu'est-ce que je pourrais voir en fait je pourrais voir qu'on a des huîtres bien calibrées bien choisies pas des blocs d'huîtres comme on a vu à Beauvoir-sur-Mer des huîtres qui vont être détroquées qui vont être sélectionnées pour leur grande dimension avec un calibrage et puis en fait on ne voit pas très bien ici mais on pourrait voir aussi des petits coquillages associés aux algues parce qu'en fait c'est des coquilles d'huîtres qui ont été utilisées dans le cadre d'un banquet et qui ont été conservées dans des algues pour les maintenir au frais donc ça normalement en fait à partir de toutes les choses un petit peu moches que je vous ai montrées c'est des choses que je peux décrire et je voulais terminer aussi par quelque chose qui était passé à la télévision alors tous mes collègues le lendemain m'ont dit t'as regardé la télé bien sûr j'avais pas regardé en fait c'est le cas en fait d'une sépulture d'une femme qui a été retrouvée qui avait subi un choc au niveau de la tête elle avait vraiment eu un choc au niveau du crâne et les études anthropologiques donc des squelettes ont montré que c'est une femme qui avait vécu un petit peu après ce traumatisme et en fait a été trouvé au niveau de son oreille un coquillage qui était taillé en forme d'oreille donc elle avait une prothèse en coquillage au niveau de sa tête donc ça me permet de boucler également le titre de mon communication en effet les coquillages murmurent à l'oreille aussi de l'être humain je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a un peu changé la vision des coquillages aujourd'hui et je serais très heureuse de répondre à vos questions s'il y en a vous savez qu'en Bretagne les autres ne se conservent pas dans la civilité de la terre oui alors justement alors ça c'est quelque chose sur lequel on se barre un petit peu avec les collègues parce qu'en fait le problème c'est qu'on dit tellement ça aux archéologues que du coup ils ne cherchent même plus et ils ne font plus trop étudier le si peu de ce qu'on trouve mais on en trouve quand même un petit peu et puis aussi là où les collègues sont des amis avec moi c'est que quand on a des grandes masses de coquillages comme ça change le pH du coup on a plus de chances de trouver aussi des ossements quand on a des coquillages c'est ça que je voulais dire ouais et il y a aussi quelque chose qui est étrange en Bretagne c'est que sur certaines îles c'est qu'il y a une relation avec des réenterrements de personnes alors apparemment au Moyen-Âge tout d'un coup ils se mettent à réenterrer des gens dans des amas coquillées qui sont plus anciens donc là on est en train d'essayer aussi de pister en fait ce genre de site parce qu'en fait ce qui s'est passé au départ c'est qu'on prenait un amas coquillées on avait des os humains super on peut les dater donc on peut dater l'amas coquillées sauf que des fois en fait certaines populations vont réenterrer leurs morts dans des amas coquillées plus anciens donc là on est en train de regarder ça et l'enterrement des gens dans les amas coquillées là ça ouvre aussi tout un pan de la recherche parce qu'en discutant avec les collègues de par le monde il y a par exemple quelqu'un qui va vous dire bah oui on va enterrer les morts dans l'amas coquillées bah si je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait l'esprit comme ça et comme l'amas coquillées a des trous l'esprit peut s'élever en fait du coup il y a plein de croyances comme ça qui sont liées à l'enterrement des êtres humains dans les amas coquillées donc un jour il faudrait que quelqu'un dans les coquillages il faut voir aussi qu'en Bretagne on a quand même la chance aussi d'avoir carrément des cimetières de chasseurs-cueilleurs des hommes préhistoriques et ça c'est unique au monde du coup on voit en fait que les gens connaissaient bien les coins qui revenaient à aller enterrer leurs morts et par rapport à l'image du départ ça a complètement changé la vision des gens du coup les étudiants et les lycéens le volet préhistoire il a quand même pas mal changé j'espère j'espère qu'ils ont réactualisé ça en fonction de la recherche donc si un jour vous tombez sur un amas coquillées il ne faut pas hésiter à contacter notre laboratoire pour faire des diagnostics parce que nous ça nous aide aussi pour notre recherche de tous les jours du coup je suis obligée d'aller faire de la pêche à pied aussi régulièrement là j'ai un projet aussi par exemple les coquillages aussi il y a plein de choses je peux encore parler ? ils ne sont pas encore alors du coup il y a aussi en fait tout un aspect de la recherche là je vous ai montré quelque chose qui est très général mais par exemple sur un coquillage en fait un coquillage qui vit dans son environnement en fait c'est un disque dur de l'environnement il va enregistrer tous les paramètres et du coup on utilise aussi les coquillages pour retracer en fait les cycles de température et aussi sur nos chasseurs cueilleurs là ce qu'on veut faire à Béguerville c'est essayer de savoir quand est-ce qu'ils ont pêché les coquillages si on arrive à savoir quand ils ont pêché les coquillages on pourra peut-être savoir enfin combien de temps ils sont restés sur le site on pourra savoir s'ils l'ont pêché le 3 juin le 2 juin et en fait ce qu'on a commencé à faire là vous rigolez mais en fait ce qu'on a commencé à faire c'est qu'on a pris des coquilles archéologiques on les a coupées et on a regardé au microscope et on a compté en fait on a marée basse marée haute marée basse marée haute sur une coquille d'il y a 8000 ans donc là je suis condamnée alors du coup j'ai fait un projet et je suis condamnée à ramasser des palourdes et des patelles et des monodontes tous les mois à Béguerville pour voir en actuel ce que ça donne et pour comparer au passé pour voir si je peux mettre un calendrier sur mes saisons de pêche de coquillages donc voilà ça c'est des choses mais là par contre c'est une partie de mon travail qui est intéressante mais qui me demande le principe de la croissance des arbres c'est exactement la même chose j'étais en train de chercher à comprendre c'est comme la dendrochronologie en fait l'été vous avez du soleil vous avez des algues la palourde du coup elle mange beaucoup d'algues donc elle grandit très vite et puis l'hiver quand la luminosité diminue il y a moins d'alimentation elle a une croissance qui se ralentit et du coup suivant qu'il fasse très chaud si on a un réchauffement climatique ou s'il fait très froid elle va avoir une croissance différente donc normalement on peut reconstituer les températures donc là c'est notre but et moi j'aimerais bien prouver que les hommes de Béguerville sont restés peut-être quelques jours une année deux années ça normalement dans le futur on va pouvoir le montrer donc là on est en train de demander des financements pour avoir plein de gens pour nous aider en fait carbone 14 dans les coquilles ? si alors le problème du carbone 14 après c'est que sur les coquilles en fait les coquilles ne sont pas très gentilles avec nous c'est qu'elles ont tendance à incorporer en fait comme il y a des courants marins elles incorporent du vieux carbone et du coup souvent ça ça pose des problèmes en fait les sites qui ont anciennement été comment datés par par radio carbone sur coquilles on s'est aperçu qu'on avait eu tendance à les vieillir et ça a eu un impact aussi à Béguerville et à Hédic en fait il y a eu aussi tout un changement la chronologie en fait elle varie de temps en temps parce qu'en fait on s'est aperçu que si vous vous mangez 90% si 90% de votre alimentation c'est des coquillages si un jour on fait une datation sur votre corps enfin sur ce qu'il en reste sur vos os on va s'apercevoir en fait que vous avez une date plus âgée que ce que vous n'êtes parce que du coup le carbone qui est dans les coquillages l'est intégré par l'homme et là on s'est aperçu de ça pour les sites préhistoriques du coup ça en fait ça a changé un petit peu la chronologie des sites parce que voilà les gens qui mangent beaucoup de coquillages voilà ont un petit problème de vieillissement au niveau de leur squelette les huîtres que vous nous présentez c'est des huîtres plates des huîtres creuses alors ce sont que des huîtres plates j'ai que des huîtres plates en fait l'huître creuse arrive que ouais si c'est l'huître plate du coup en fait on peut la reconnaître par des petites dents qu'il y a au niveau de la charnière et du coup j'ai que de l'huître plate pour l'instant c'est vrai qu'un jour peut-être mais pour l'instant non j'ai pas du tout de pollution et du coup les huîtres creuses en fait arrivent très très tardivement donc là il y a des dates précises qui sont connues je crois que c'est 18ème, 19ème mais du coup ça c'est intéressant parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on voit en fait l'erreur humaine qui se répète parce que les épuisements des bancs on les voit arriver là la taille des huîtres galoromanes par rapport à celle du Moyen-Âge on voit une diminution très très importante des bancs et également là où en biologie en fait on a une différence par rapport aux bancs actuels on a quand même pas mal de bancs qui sont en estrant en fait pour les périodes anciennes et là on voit que la plupart des bancs sont sous l'eau actuellement alors sur les huîtres de Saint-Michel-en-l'air moi aussi il y a une équipe de Nantes aussi qui essaye de travailler sur également la croissance de l'huître pour avoir des informations sur les variations aussi du climat il y a des calculs qui ont été faits je ne pourrais pas vous les donner de test mais oui 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 en sachant qu'à l'époque les géologues en fait avaient pris en plus ce qui était visible et on s'est aperçu en faisant des sondages sous la vase en plus oui c'est énorme là je suis d'accord c'est des exploitations j'avais mis même je m'étais risquée à mettre industrielle même pour du Moyen-Âge et là je peux en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que je peux vous montrer ce qui est conservé mais il faut voir qu'en général je m'aperçois de plus en plus en travaillant sur les coquillages quand on a des volumes énormes comme ça au bout d'un moment on est obligé de s'en débarrasser donc elles sont recyclées et il y a beaucoup d'amas coquillés comme ça qui ont disparu parce qu'ils ont été exploités pour faire de la chaux au bout d'un moment et là en discutant avec des gens de grandes villes ils vous disent qu'il y a des huîtres partout dans leur village elles sont réutilisées pour tout et n'importe quoi mais oui c'est des quantités énormes mais on voit quand même peu à peu là faudrait que je fasse ça parce que du coup j'ai des étudiants qui sont spécialisés de différentes périodes il faudrait qu'on voit en fonction de la chronologie la diminution des huîtres plates c'est quand même assez énorme on voit malheureusement que l'erreur qui avait déjà commencé elle s'est répétée jusqu'à la disparition des bons d'huîtres les gens l'ont vu en fait ce genre de disparition votre curiosité est totalement assouvie l'idée que les gens arrivaient affamés c'est pas très réaliste à la mer non mais je pense que c'est des gens de la ville qui ont émis cette hypothèse parce que c'est c'est vrai qu'à la base ils voyaient des gens qui avaient c'était des déblets de coquillage les archéologues se sont retrouvés avec des déblets de coquillage ils se sont dit ils ont mangé quasiment que ça et puis avec les nouvelles techniques on s'est aperçu qu'ils ne mangeaient pas que ça et aussi ce qui était totalement hallucinant quand j'ai commencé à travailler sur les amas coquillées parce que j'en avais fait mon sujet de recherche ils n'avaient jamais décrit les coquillages qui avaient été mangés tellement c'était négatif et ça avait eu une image péjorative pour eux c'est à dire qu'actuellement il y a des téviers qui a dit qu'il faudrait les refouiller pour savoir ce qu'ils ont vraiment mangé à l'intérieur et là on s'aperçoit que les crabes alors les tourteaux quand on décrit leur régime alimentaire il y a une diversité énorme et avec des goûts différents c'est quand même assez intéressant et en plus on ne voit que ça on ne voit pas les végétaux tout ce qui est algues également toutes les racines tous les végétaux tous les fruits on a quelques fruits de conserver à Béguerville mais ça change complètement notre vision justement de ces gens qui étaient affamés et c'est vrai que moi étant plutôt du littoral c'est vrai que c'est des images comme ça souvent qui restent je dirais même au contraire parce que la mer est inépuisable ah bah oui moi j'ai décrit ça comme un frigo bah oui oui ça je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est vrai que ça c'est une image qui est restée très très longtemps ancrée dans la littérature vous voyez ça pendant plusieurs dizaines d'années des choses qui se répètent comme ça et jusqu'au jour où là en fait il y a un mouvement européen tous les archéologues ont décidé de refouiller les amas coquillées et on s'est aperçu finalement c'est une mine d'or et là c'est en train de voilà au Portugal ils refouillent tous les sites qui ont été fouillés entre 1920 et 1940 bah ils sont en train de les refouiller pour essayer de ressortir l'information je pense qu'il doit y avoir aussi un fait monnaie culturel parce que moi j'ai un ami qui est de Saint-Michel-les-Grèves et il me disait que dans les périodes où ses grands-parents crevaient de faim etc parce qu'il y avait des gens qui étaient pauvres ils allaient à la mer et ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dont du homard bah oui oui du homard il dit homard c'était la bouche des pauvres les bourgeois ils mangeaient du homard c'était voilà donc il y a peut-être aussi cette transmission-là cette image-là bah oui oui ça de toute façon est totalement marquée après c'est vrai qu'avec mon collègue enfin là je l'ai peut-être un peu trop vendu positivement la vie des chasseurs-cueilleurs mais c'est vrai qu'on a essayé du coup de remettre une image un peu plus réaliste sur ce qui était consommé bon après il y a l'étude des squelettes qui vont vous montrer qu'ils ont des carences que c'est pas s'ils ont pas une vie facile mais dans les contrats de travail du 17ème siècle on marquait très bien qu'il fallait pas de saumon plus de trois fois par semaine donc le saumon c'était la nourriture du pauvre les ouvriers qui signaient le contrat voulaient pas vous faire du saumon plus de trois fois par semaine bah oui oui et du coup je reviens du coup au mar parce que j'ai un problème le homard j'arrive quasiment pas à le trouver en archéologie en fait du coup la carcasse elle est réutilisée pour d'autres choses après vous avez je sais pas non non il m'avait raconté ça un jour parce que là c'est un gros problème en archéologie je vois pas pourquoi le homard j'en ai trouvé peut-être deux fois on était arrivé à discuter de ça à table il était étonné ouais mais j'ai du crabe j'ai du crabe c'est ça qui me j'ai que enfin souvent on a les extrémités des crabes et du coup voilà pour l'instant et par exemple au moyen âge on a quasiment pas de crabe alors que j'ai des sites plus anciens qui sont en état ou de conservation c'est une migration naturelle qu'on maîtrise pas je sais pas je sais pas je sais pas ouais mais du point de vue chimique le homard il se désagrape beaucoup plus facilement que le crabe que le crabe ah bah il faudrait que j'essaie carrément si vous regardez que le boue n'est pas c'est plus épais je vais être obligée de faire acheter des homards par mon labo pour les enterrer pour voir la conservation si vous avez besoin de quelqu'un pour les manger pour les pécher plutôt mais bon vous avez combien de sites à votre découverte par vous même après en fait moi je suis plutôt en bout de chaîne en fait j'interviens plus voilà après la découverte en études en fait je sais pas j'ai jamais compté j'ai pas compté mais on en fait à peu près ouais des fois on peut faire 10 sites par an après des sites comme Begareville par exemple le site sur lequel on travaille actuellement il faut voir que pour un mois de fouille moi j'en ai pour 4 à 5 mois en laboratoire de tri donc avec 20 personnes pardon j'ai oublié ça du coup voilà il y a certains sites qui sont étudiés rapidement et d'autres moins rapidement mais là ce qu'en fait ce que j'essaye de mettre au point au labo c'est au laboratoire c'est une base de données pour que voilà les étudiants qui viennent qui nous aident qu'on puisse centraliser aussi les informations et faire des cartes de distribution d'espèces des choses comme ça il y a des indices ou bien c'est le fruit du hasard la découverte ? la découverte en fait en fait la mer nous aide beaucoup parce que du coup actuellement il y a énormément de gens qui sont en vigilance sur le littoral et sur une île vous pouvez avoir énormément d'âme à coquiller sur les îles où il n'y a pas de construction en fait vous avez énormément de matériel et de mobilier c'est en prospection en fait ce qu'on fait aussi c'est qu'on fait des prospections on se dit tiens aujourd'hui on va regarder tel endroit de telle île et en fait on repère les sites il y a le hasard mais il y a aussi il y a des zones qui sont préférentiellement connues et puis là je vous dis actuellement avec la remontée du niveau de la mer tout ce qui est en falaise il y a énormément de matériel qui apparaît et qui disparaît il y a des sites il y a certains sites on n'a pas le temps d'intervenir du coup on fait des photos au fur et à mesure que la mer en fait recule et fait apparaître le site il y a sur certains on ne peut pas intervenir parce qu'on n'a pas le temps après sur tout ce qui est grands travaux tout ce qui est en fait les coquillages on en trouve vraiment partout même dans l'intérieur des terres il y en a énormément donc du coup là je suis en train de former aussi des étudiants pour continuer et développer les méthodologies avec Gerville la mer continue à gagner sur cette partie là oui oui si si là en fait on a repris des cartes hygiènes en fait sur 20 ans et on a un recul de 3 à 6 mètres en fait carrément de la bande du terrain quoi donc ça on le voit bien si si il y a des et par contre en fait ce qui est toujours frustrant c'est que du coup on a l'amas qui a été visible dès les années 70 en fait par l'érosion marine on ne savait pas on ne sait pas du tout combien il y en avait à l'origine en fait de volume on voit par rapport à la pente qu'on est juste à la limite on est à la fin mais là en fait on passe complètement à côté du cimetière il y a énormément de matériel qui disparaît déjà après le but voilà c'est d'essayer de fouiller en priorité ceux qui vont disparaître dans les années qui viennent pour en laisser pour les générations futures après je ne suis pas trop d'accord avec le service régional d'archéologie parce qu'il nous dit des fois ne fouillez pas site parce que c'est pour les générations futures sauf qu'on voit que les amas coquillées ils se digèrent d'eux-mêmes et en fait c'est-à-dire que les péages ne sont pas vraiment stabilisés et du coup souvent quand on intervient 20 ans plus tard sur certains sites qui ont déjà été fouillés on voit déjà que le taux de fragmentation en fait du matériel est déjà plus abîmé qu'il y a 20 ans donc c'est un équilibre à avoir qui n'est pas forcément évident là sur Béguerville on essaye de ramasser plein de sédiments qu'on ne touche pas qu'on laisse à l'abri de la lumière mais je suis sûre que dans 20 ans on va nous dire mais ils ont fouillé comme des... voilà ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour préserver l'information vous avez parlé de coquillage réparé oui comment est-ce que vous voyez que le coquillage a été réparé ? il a été réparé en fait qu'est-ce que ça veut dire ? non non oui voilà je vois que je ne me suis pas bien exprimée en fait vous avez un coquillage qui sert de parure donc il y a un trou qui a été fait et puis à un moment cette zone-là a cédé et du coup ils ont fait un trou un peu plus loin donc on voit l'ancien trou avec les traces d'usure et puis on va voir que plus loin ils ont refait un petit trou et ce qui est... on se dit sur un gros coquillage d'accord mais sur un petit coquillage qui fait ça c'est vrai que c'est assez... et sur les cyprès je ne sais pas comment vous appelez ça il y a des petits... les porcelaines il y a des petits coquillages qui font ça en fait pendant la préhistoire ils font deux trous sur la partie bombée ils arrivent à faire deux trous moi ça me... ouais moi ça m'impressionne toujours parce que voilà parce que même mes collègues qui travaillent sur les outils par exemple ils sont incapables de ne plus le faire ça ils arrivaient à trouver juste que ces petites porcelaines d'or sans être sur les sites tout de même temps oui oui ils les cherchaient oui oui bah pour eux c'est vrai que ça prend un coquillage qui est facile à voir en fait vivant c'est petit hein oui bah je suis d'accord avec vous oui oui c'est bon c'est bon c'est encore un peu ça reste bien si ça vous va je vais te voir merci 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 jusqu'à nous merci beaucoup bonne soirée à vous merci beaucoup